Musique On les surnomme les monstres des mers. Embarquer à leur bord, c'est prendre le risque d'atteindre des vitesses folles. Car les ultimes sont des bateaux capables de créer leur propre vent. On va souvent plus vite que la vitesse du vent. C'est vraiment des machines à vent. C'est assez étonnant pour ça et assez unique les multicocs pour ça. Donc voilà, tout est dans l'art de savoir créer le vent d'abord pour ensuite pouvoir glisser avec. On essaie de choper la noix. On empanne pour les lignes sur la noix. Leurs voiles immenses rendent les manœuvres très difficiles. Pour dompter le Titan, l'équipage redouble des Fortus sont des marins hors pair. Yves Leblévesque, Karine Fauconnier et Jean-Baptiste Vaillant testent les voiles sous toutes les configurations avant le grand départ. On prépare la voile de Groton. On a essayé le troisième riz. Hier, on a essayé le Tourmentin. Habitué aux océans déchaînés, le skipper Yves Leblévesque prend plaisir à naviguer en Méditerranée à bord de ce trimaran développé pour la route du Rhum 2010. On régate dans un endroit extraordinaire avec un départ au ras de la corniche. Donc là, tous les ingrédients sont faits pour passer des moments inoubliables de navigation. Et la Méditerranée le lui rend bien. A trois jours du départ de la course, Yves Leblévesque s'est déjà imposé sur le prologue et le rhum d'exhibition.